on va passer au pont avant qui est plus simple au final j'ai préparé des petits longueurs de fils soudés avec la gaine thermo en fait là il suffit de le mettre dedans d'attraper le fil le faire sortir par le trou qu'elle a et par contre ici il faut les enfoncer à 13 mm il faut les mettre à 13 mm les autres c'était 10 mm 1 cm ici c'est à 13 parce que c'est un petit peu un petit peu moins large donc pour avoir le même empattement 13 mm pareil allez faire ça sur l'établi en le tordant le fil comme ça il dépasse juste là on va lui faire ça sur l'étau donc voilà sur celui ci c'est fait on peut voir que moi j'aime je me suis fait une pièce spécifique car mon châssis et à force de monter et démonté il a fissuré ici donc j'ai fait des pièces qui prennent plus de vis donc qu'on a les fils qui sont ici j'ai pas la même longueur c'est pas bien grave donc pareil que ceux de l'arrière il faut les mettre les brancher plus moins inversement pour qu'ils tournent dans le même sens donc j'ai vérifié et de plus sont le très blanc comme depuis le début donc là on teste les deux tombent dans le même sens maintenant on va rajouter un bout de fil pour pouvoir souder après avec les ponts arrière qui vont arriver là si je m'amuse à souder le pont arrière ici avec l'homme fils qui va repartir ça va faire beaucoup beaucoup de fils d'un coup avec une différence de longueur je vais les séparer et je vais mettre une grosse gaine thermo dessus j'ai une grosse gaine thermo hop ça va voilà on va la faire plus propre on va bien la faire prendre ici on va bien la faire prendre ici on va pas trop chauffer les pièces en plastique on aime pas et voilà comme ça ça fait quelque chose de propre et ça bouge pas on passe le câble dans un trou que j'ai fait ici voilà hop hop et là quand ça tourne il n'y a pas de soucis ça suit et ici il suffira un peu plus raide là à force d'avoir mis des gaines il suffira de souder ces deux là ensemble tac et ensuite de souder à l'ESC peu importe lequel donc là il reste que les boulons à mettre et c'est fini pour le branchement des moteurs là si on remet ça on voit que la patte là qui loge là-dedans et le reste ça gêne pas ça se pousse les pattes vont pousser parce qu'il y a tout le côté là où il y a le câble là-bas il faut enlever un petit peu là voilà pour ce câble là sur le côté là on a le trou là et pour ce câble là en fait voilà je suis passé à l'extrême pour le fil qui vient du pont avant là il aurait fallu de faire simplement un trou dans le milieu mais quand ça va tourner à force j'ai pas envie que ça abîme le fil et là une fois que c'est mis dans le fond honnêtement ça se vaut plus donc c'est bien comme ça voilà et là ce coup-ci clic on entend clic c'est que c'est fermé c'est impeccable non c'est bon alors c'est un peu n't c'est bon d Sous-titrage ST' 501